Éducation populaire. On en reparle pas mal depuis quelques années, c'est un truc qui revient en force. Éducation populaire. Éducation populaire. Éducation populaire. L'éduc-pop, comme on dit aujourd'hui. Éduc-pop. Éducation populaire. Éducation déjà choque certains. Alors vous imaginez populaire. L'éduc-pop, elle a une longue histoire qui trouve l'une de ses racines dans le mouvement ouvrier du 19e siècle. Et justement, aujourd'hui, on va parler de ce qui a été l'une des premières grandes expériences d'éducation populaire en France, les universités populaires. Des endroits où les travailleurs et les travailleuses pouvaient assister gratuitement à des cours et des conférences. La toute première université populaire a été fondée en 1899. En quelques petites années, il y en a 222 qui ont été créés partout en France. Et on estime à 50 000 le nombre de gens qui étaient inscrits. C'était un truc monumental. Dix ans plus tard, en 1914, il y en avait... Il y en avait plus qu'une vingtaine. Les universités populaires, c'est un échec. C'était très bien parti et ça s'est totalement effondré. Pour comprendre pourquoi, et peut-être en tirer des leçons intéressantes pour aujourd'hui et demain, il faut qu'on revienne à la toute fin du 19e siècle, dans les années 1890. La fin du 19e siècle, elle est bizarre. Il se passe plein de trucs nouveaux et les universités populaires vont naître du croisement de tous ces trucs. Par exemple, le nationalisme. Bon, on a l'impression que ça a toujours été là, mais en fait non. C'est dans les années 1870-80-90 que le nationalisme apparaît sous sa forme moderne, celle qu'on lui connaît aujourd'hui. Il y a aussi la science. Jusque-là, les avancées scientifiques étaient réalisées par des amateurs. Soit par des gens qui ont de l'argent, du temps et qui veulent avancer l'état général des connaissances humaines, soit des travailleurs, des artisans, des ouvriers qui expérimentent dans leur travail quotidien et innovent en inventant des machines, des dispositifs pour faciliter leur travail. Il faut attendre la fin du 19e siècle pour voir apparaître les premiers professionnels de la science. Des diplômés d'université spécialisés dans une discipline qui travaillent avec d'autres scientifiques dans des laboratoires et qui bénéficient d'un vrai prestige dans la société. Ce qui accompagne ce changement, c'est que la science elle-même commence à être perçue comme une force de progrès. Progrès technologique, mais aussi progrès social, par exemple avec les avancées de la médecine. Et puis, la science est aussi perçue comme une force de progrès politique. Cette fin de siècle, c'est une période où l'Église est encore très puissante. Elle est conservatrice, voire réactionnaire, il n'y a pas encore la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, donc c'est une période où on lutte pour se débarrasser de l'influence de l'Église dans la vie politique et dans la vie quotidienne. Et le développement de la science est vu comme le meilleur moyen de se libérer des vieilles croyances, des vieilles superstitions de l'obscurantisme religieux. Donc c'est un moment où il y a une vraie confiance dans la science et dans les progrès qu'elle peut emmener. Ici, un article de 1898 tiré d'un journal anticlérical qui résume très bien la manière dont on opposait religion et science à l'époque. Si vous voulez le lire, vous pouvez faire pause. En attendant, un autre truc nouveau de cette fin de siècle, c'est la République. Il y a bien eu deux trois tentatives ratées avant, mais il faut attendre la fin des années 1870 pour qu'on ait pour la première fois un régime républicain vraiment solide. Et l'un des trucs qui le rend solide, c'est l'école. Elle est obligatoire, gratuite et laïque depuis 1882 et elle diffuse les idées républicaines dans la population. Ça fonctionne très bien, tellement bien qu'on va commencer à se dire que c'est par l'éducation, la pédagogie, la diffusion de la raison, de la culture, de la science qu'on va résoudre tous les problèmes. À commencer par le plus grand des problèmes, le mouvement ouvrier. On a vu dans la vidéo sur les canuts que le mouvement ouvrier monte en puissance depuis les années 1840. Mais c'est dans les années 90 qu'il devient vraiment énorme. La France s'est industrialisée, le nombre d'ouvriers a explosé et ils se rassemblent dans des organisations nouvelles. Les coopératives, les bourses du travail, les tout premiers partis politiques ou encore les syndicats. Par exemple, 1895, c'est la fondation de la Confédération Générale du Travail, la CGT, qui a donc fêté cette année ses 128 ans. Et puis, les ouvriers de l'époque développent aussi des théories qui expliquent le fonctionnement du capitalisme et qui proposent différents chemins pour en sortir. Les deux grandes pensées ouvrières de l'époque, c'est le marxisme et l'anarchisme. Et forcément, ça, ça fait un peu peur à la bourgeoisie. Il lui a fallu un long siècle de lutte contre la noblesse pour réussir à enfin devenir la nouvelle classe dominante. Et ils peuvent même pas en profiter deux minutes qu'il y a une horde d'ouvriers qui s'organisent pour se débarrasser d'eux et de leur beau système capitaliste. Heureusement, on connaît la solution. Flinguer des ouvriers. Non mais ça, on le fait, mais que quand ils ouvrent trop leur gueule. La plupart du temps, ils restent calmes. Et dans ce cas, la solution, c'est l'éducation. Éduquer. Comme on a éduqué le peuple à devenir républicain. Comme on l'éduque à rejeter l'influence du clergé. Finalement, il suffirait d'éduquer les ouvriers pour les détourner de ces croyances absurdes que sont la lutte des classes, le marxisme, le socialisme, l'anarchisme. Et faire triompher le seul modèle valable et raisonnable, la collaboration pacifique entre les classes sociales. Dans les années 90, cette idée d'éducation du peuple va séduire de plus en plus la bourgeoisie. Mais c'est en 1898 qu'un événement va tout bouleverser et précipiter cet effort d'éducation. 1898, c'est l'affaire Dreyfus. Dreyfus, c'était un capitaine de l'armée française, il était juif et on l'a accusé d'être un espion à la solde de l'Allemagne. Et dans cette période de naissance du nationalisme moderne, on n'aime pas les allemands et encore moins les juifs. Dreyfus est arrêté et on assiste à un déferlement monstrueux d'antisémitisme et de nationalisme. Sauf que ça tient pas cette histoire. Tout indique que Dreyfus est innocent, l'armée a même découvert qui était le véritable espion et pourtant, Dreyfus est condamné et croupi en prison. Alors, le 13 janvier 1898, l'une des méga-stars de l'époque, l'écrivain Émile Zola, publie une lettre ouverte dans le journal L'Aurore. C'est le fameux « j'accuse » qui prend la défense de Dreyfus et qui va diviser la société française entre les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. « Au début de la Terre, en effet, il ne s'agissait pour la plupart de ceux qui prirent pas que d'une question de justice et d'humanité. Mais à mesure que la lutte se poursuivait contre toutes les forces d'oppression qualisées, elle prenait une envergure à tout ce nez, qui n'a cessé de croître jusqu'à ce que la lumière fut faite complète, entraînant avec elle une transformation capitale dans les idées. » L'affaire Dreyfus, c'est vraiment un truc monumental qui va avoir énormément de conséquences, à commencer par être l'une des fondations de ce nationalisme moderne dont on a parlé plus tôt. Mais une autre conséquence de l'affaire, c'est qu'à la suite de Zola, beaucoup d'écrivains, d'artistes, d'universitaires, de savants, vont publiquement s'engager et écrire des articles, rédiger des pétitions en faveur de Dreyfus. « Il se produisit en moi un phénomène étrange. Moi, qui jusqu'alors n'avais à proprement parler éprouvé aucun sentiment social, qui n'avais vécu que pour moi-même, pour mon enseignement, pour mes livres et pour ma famille, je me sentis transformé devant la monstrueuse iniquité faite à Dreyfus. » Les anti-dreyfusards vont inventer un nouveau mot pour discréditer et insulter ces gens qui s'appuient sur leur renommée artistique ou universitaire pour exercer une influence politique sur le débat public. Cette insulte, c'est intellectuel. L'affaire Dreyfus, c'est le moment où apparaît la figure de l'intellectuel moderne. Dans tout ce déferlement d'antisémitisme, de nationalisme, de violence, ces intellectuels voient une décadence de la société qui cède à ses préjugés, à ses croyances, à ses émotions et qui tombent dans le conflit permanent. Alors, ils se disent que leur rôle doit être celui d'éducateurs de ce peuple dont ils se sentent si proches, comme ce professeur pour qui les intellectuels ne sont finalement que les prolétaires de la bourgeoisie. Ils se disent qu'ils doivent absolument diffuser leur lumière auprès de ce groupe social dans lequel ils placent toutes les espérances de rénovation sociale, les ouvriers, pour les empêcher de tomber dans ces croyances qui poussent à la division et au conflit. Le nationalisme, l'antisémitisme, mais aussi et parfois surtout, le socialisme et l'anarchisme. Il y a un type qui s'appelle Georges Deherme qui résume très bien tout ça. Faute de direction et d'initiation intellectuelle, le jeune travailleur peut tomber dans les plus grossières erreurs que sont les doctrines simplistes et absolutistes du socialisme et de l'anarchie. Avec l'affaire Dreyfus, nous avons vu la bestialité, l'inconscience, l'ignorance morale des foules. Mais nous connaissons le remède à ce chaos. Une seule besogne urgente, capitale, s'impose à cette heure décisive. C'est l'éducation populaire. Nous nous adressons tout particulièrement à l'élite prolétarienne, aveuglée et corrompue par un socialisme de sentiments et d'appétit, avec ses formules étroites, sa tactique électorale, son sectarisme incompréhensif, son fétichisme économique et sa passivité d'illuminés ou d'esclaves. Nous voulons éveiller les énergies latentes, celles qui s'ignorent et celles qui se dépensent, en vain pour les rêves communistes et rétrogrades. Ce monsieur de Hermes va réfléchir au moyen d'organiser la rencontre entre les ouvriers et ses intellectuels qui se rêvent éducateurs du peuple. Son objectif est simple, réconcilier les classes sociales. Rien que ça. Plus précisément, il voudrait, je cite, « former une puissante élite prolétarienne qui aura une puissance de suggestion sur la masse moutonnière pour la mener vers la liberté et la justice ». Autrement dit, il voudrait former des intermédiaires capables de diffuser les idées de la bourgeoisie dans le prolétariat. Pas plus compliqué que ça. Et pour faire ça, il imagine un lieu où les ouvriers pourraient assister gratuitement à des cours et des conférences donnés par des intellectuels. Mais un point important, c'est que cette éducation populaire n'aurait aucune utilité matérielle immédiate pour les travailleurs et les travailleuses. Il n'y a pas d'acquisition de savoir-faire, il n'y a pas de diplôme à la fin, etc. C'est juste des cours auxquels on assiste comme ça quand on a envie. « L'ambition n'est pas de diminuer le nombre d'illettrés. Nous voulons agir sur l'individu. Développer sa puissance de pensée. Au sens propre du mot, l'élever. » Pour Deherme, cette élévation ne peut se faire que par l'accès à la culture. Quelle culture ? Eh bien, la culture dominante, la culture bourgeoise. On verra que beaucoup de cours porteront sur des sujets très éloignés du quotidien et des attentes des travailleurs. Mais la culture, ce n'est pas que assister à des conférences. Alors, Deherme imagine un musée où seraient exposés des tableaux, des sculptures, des œuvres d'art qui apprendront aux ouvriers le goût du bout, de l'esthétique. Eh oui, parce qu'ils ne savent pas. « Il faut que l'ouvrier puisse participer au plaisir humain pour n'être pas tenté par les jouissances de la bête. » Bon, alors on voit directement les problèmes là-dedans. Mais il faut dire que Deherme est très sincère dans sa démarche. Il pense sincèrement qu'avec de la discussion, de l'éducation et de la culture, on peut réconcilier les classes sociales, émanciper les travailleurs et améliorer leurs conditions de vie. Et d'ailleurs, il le dit lui-même. « Je suis un prolétaire. Je ne cherche pas à devenir un bourgeois. Et je veux sincèrement, de toutes mes forces, l'émancipation complète du prolétariat. » Et effectivement, dans le lieu qu'il imagine, il n'y aurait ni maître, ni chef, ni patron. « Nous serions des hommes libres, des égaux volontaires. » Et puis il ne s'arrête pas aux grandes déclarations. Il réfléchit à des moyens très concrets pour mettre cette égalité en place. « Il n'est pas question d'une imitation artificielle de la Sorbonne, d'un institut qui ne répondrait en rien aux besoins de ceux à qui il serait destiné. » Le conférencier n'aura pas de tribune à sa disposition, ni de table séparée. Nous voulons que les conférences soient des causeries et que les auditeurs interrogent le conférencier au lieu de l'écouter sans l'interrompre. On parle d'enseignement de tous par tous, d'éducation mutuelle. On dit que le professeur explorera le champ des idées pendant que l'ouvrier lui montrera les réalités de la vie. Bon, on verra que dans les faits, ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Mais en attendant, De Herme a un projet qui est pile au croisement des désirs de l'époque. A la fois les désirs des bourgeois qui veulent détourner les ouvriers du socialisme et de l'anarchisme, des intellectuels qui se rêvent éducateurs du peuple, mais aussi des ouvriers qui cherchent à s'émanciper et que la promesse de l'accès au savoir et à la culture fait rêver. Alors, en 1899, De Herme présente son projet dans la presse. Les retours sont excellents et pas mal de bourgeois acceptent de financer la toute première université populaire que De Herme appelle la coopération des idées. Elle est inaugurée le 9 octobre 1899 et c'est un énorme succès. Les intellectuels se rallient immédiatement au projet. Des professeurs de lycée, d'université, des médecins, des avocats, des étudiants se portent volontaires pour y donner des conférences et il y a plein de gens qui s'y inscrivent. Pendant les premières semaines, c'est sale comble tous les jours. Les promesses de l'université populaire, l'accès à la culture et au savoir présentés comme des outils d'émancipation, répondent à des aspirations et des envies que les organisations ouvrières n'arrivent pas à satisfaire. Par exemple, c'est vrai que les bourses du travail proposent des cours professionnels où les ouvriers peuvent apprendre à maîtriser de nouvelles techniques de travail pour éviter d'être déqualifiés par les avancées technologiques. C'est un peu comme si aujourd'hui, on pouvait aller aux bourses du travail suivre des cours d'informatique pour pas être viré lorsque le patron décide d'informatiser notre poste de travail. Voilà. Mais ces cours techniques, c'est pas des cours de culture générale. Et le succès des UP montre que c'était une vraie demande des ouvriers. Il y a tellement d'engouement que dans les 3 mois qui suivent octobre 1899, il y a une quinzaine d'autres universités populaires qui sont créées. Et d'ailleurs, à partir de maintenant, on va les appeler les UP. Ces UP se rassemblent dans une espèce de fédération nationale des UP, la Société des Universités Populaires, dont De Herme devient président. Mais pourtant, dans tout ce bouillonnement, il manque quelqu'un. Et De Herme ne comprend pas pourquoi. Jusqu'à présent, les socialistes sont restés à l'écart. Pourquoi ? Leur place est pourtant parmi nous. Il propose à la plus grande figure socialiste de l'époque, Jean Fucking Jaurès, de venir donner des cours dans son UP. Mais Fucking Jaurès refuse. Et effectivement, on peut se poser la question. Pourquoi ? Déjà parce qu'on a vu que les objectifs de Georges De Herme sont… un peu incompatibles, et même directement opposés à ceux des socialistes. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils doivent rejeter le principe même des UP ? Et bien là-dessus, les socialistes sont très divisés. Les plus révolutionnaires, qui se rassemblent autour d'un bonhomme qui s'appelle Jules Guède, rejettent complètement le principe des UP. Que les bourgeois qui s'intéressent aux universités populaires en aient conscience ou non, ce mouvement est un essai de captation intellectuelle de la classe ouvrière, et une tentative pour donner à l'idéologie bourgeoise une nouvelle prise sur le cerveau ouvrier. Ces universités, dominées par l'esprit capitaliste, veulent détourner le prolétariat de sa vraie voie, et favoriser un compromis nouveau entre la classe exploiteuse et la classe exploitée. Mais les guédistes ne sont pas particulièrement inquiets. Les universités populaires flamberont comme feu de paille. Tôt allumé, tôt éteint. À l'inverse, les socialistes plutôt réformistes, qui veulent changer le capitalisme de l'intérieur et qui se rassemblent autour de Jean Jaurès, sont très critiques de ceux qui voient dans les universités populaires un calcul machiavélique de la bourgeoisie et un piège pour les travailleurs, comme ils voient un piège dans les coopératives, dans les syndicats, etc. Il y a au moins un élément socialiste dans l'université populaire, c'est le public qui suit les conférences. Pas tous les travailleurs manuels et les employés auxquels s'adressent ces conférences sont socialistes. Mais il faut bien convenir que les socialistes y sont en majorité. Déjà parce que la majorité des ouvriers et employés parisiens sont socialistes. Mais aussi parce que c'est surtout parmi les socialistes que se manifeste ce désir d'instruction intégrale que l'université populaire travaille à satisfaire. Dans ces conditions, il trouve absurde de rejeter les UP et donc de laisser les ouvriers entre les mains de gens comme Deherme. Et justement, ça tombe bien, en janvier 1900, Deherme démissionne de la présidence de la... Société des universités populaires, donc l'espèce de fédération nationale des UP, et il ne reste qu'à la tête de son UP à lui, la coopération des idées. Bon, en réalité, il est gentiment dégagé parce qu'il voulait que les dirigeants de la société soient non pas élus, mais choisis par lui et lui seul, ce qui reviendrait à placer toutes les UP sous sa direction. Monsieur Deherme avait de légers problèmes d'autoritarisme, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Sa démission va précipiter le ralliement des socialistes. Dès février 1900, une autre grande figure du socialisme de l'époque, Jean Allemann, ouvre la première université populaire ouvrière. À partir de là, à part les révolutionnaires de Jules Gued, toutes les composantes du mouvement ouvrier de l'époque, socialistes, anarchistes, libertaires, et toutes les organisations qui existent déjà, syndicats, bourse du travail, coopératives, vont se lancer à fond dans le mouvement. À Nîmes, c'est la bourse du travail qui ouvre une UP en parallèle de ses cours professionnels. Celles de Calais et de Grenoble sont fondées par des anarchistes et à Boulogne et Putot, ce sont des coopératives qui ouvrent des UP dans leurs locaux. Le but partagé par toutes ces composantes du mouvement ouvrier, c'est de pouvoir proposer aux travailleuses et aux travailleurs une alternative à cette école républicaine dont on a parlé plus tôt, qui est clairement aux mains de la bourgeoisie, qui inculque aux enfants un patriotisme acharné qui, à l'époque, est en train de se transformer en nationalisme guerrier, et dont il devient clair que l'un des grands objectifs, c'est de former de bons ouvriers obéissants pour nourrir les usines des capitalistes. Toute ressemblance avec la situation actuelle ne saurait être que fortuite. À l'inverse, les UP apparaissent comme une possibilité de poursuivre l'éducation après l'école et une éducation, cette fois-ci, réellement émancipatrice. Dans ces institutions d'enseignement populaire et d'éducation mutuelle, on étend le champ des connaissances humaines que tout travailleur doit posséder pour affranchir son cerveau des préjugés et des superstitions. Mais le mouvement ouvrier n'est pas le seul à s'intéresser aux UP. Les nationalistes en font de quelques-unes, et pareil pour l'Église. Il y a des évêques qui ouvrent des UP catholiques pour essayer de convaincre les ouvriers qu'en fait, l'Église et Jesus, c'est hyper stylé. Mais enfin, ces UP catholiques ou nationalistes, ça reste une minorité. Entre 1899 et 1914, il y a 222 UP qui sont fondés. La plupart comptent une centaine de membres, même si certaines dépassent le millier, comme celle de Tarbes, Reims et Tours. Et, en gros, les deux tiers sont fondés par des ouvriers et le tiers restant est plutôt dans la ligne de Deherbe. Ce sont les UP fondés par des intellectuels qui recherchent l'élévation culturelle du peuple, la réconciliation entre les classes sociales, etc. Par exemple, l'UP du 5ème arrondissement parisien est fondée par des étudiants et des profs de l'école normale supérieure, l'ENS, qui est l'une des grandes écoles les plus prestigieuses du pays. Donc il y a deux tendances qui vont apparaître dans la société des universités populaires. D'un côté, les UP plutôt ouvrières, qui veulent donner aux travailleurs des armes intellectuelles pour lutter efficacement contre le capitalisme. Par exemple, l'UP du 10ème arrondissement de Paris précise que ces conférences porteront sur les conditions d'existence actuelles de la classe ouvrière, sur son organisation économique et politique et sur la doctrine qui correspond à l'heure actuelle à ses intérêts et à sa mentalité. Ce sera donc un enseignement socialiste et uniquement socialiste. Et puis, de l'autre côté, on a des UP à la Deherbe. Elles sont surtout créées par des intellectuels, typiquement des profs ou des étudiants. Elles se disent neutres et refusent de faire de la politique. Voilà. Par exemple, l'UP de Parle-Duc interdit carrément la lecture de journaux dans ses locaux, parce que les journaux, c'est plein de politique et que la politique, c'est pas bien. Voilà. Il y a un écrivain très connu de l'époque qui s'appelle Anatole France et qui résume tout le problème. Ne pas faire de politique, c'est faire une politique. Et on ne peut pas affirmer que ce soit faire la meilleure. Et puis, il s'agit de rendre supportable la condition des travailleurs. Et quoi qu'on en dise, cette affaire-là n'est pas sans lien avec la politique. Les UP vont traverser deux polémiques qui vont révéler à quel point cette neutralité n'a en réalité rien de neutre. En novembre 1899, Deherbe, qui ne comprend pas pourquoi les socialistes ne veulent pas participer à son projet, propose à deux d'entre eux de donner une conférence. Bon. Sauf que, immédiatement, la bourgeoisie hurle à l'absence de neutralité, tape un énorme scandale et menace de ne plus financer les UP. Si on veut faire des universités populaires un centre de propagande d'action socialiste, qu'on le dise. Mais alors qu'on ne parle plus de paix sociale. Si l'université populaire persiste dans la voie où elle s'engage, elle perdra beaucoup de sympathie. Cet avertissement lui a déjà été donné de divers côtés. Nous nous y associons pleinement. Sans oublier, bien sûr, le Figaro, fidèle à lui-même. Le succès de l'université populaire est basé sur l'aide des classes bourgeoises. Or, les classes bourgeoises refuseront leur aide à une institution qui exposerait ses habitués à des doctrines et des systèmes destinés à mettre les dites classes bourgeoises hors d'état d'accomplir les sacrifices pécuniaires nécessaires à son entretien. Le bourgeois commence à être averti des mauvaises intentions qu'on nourrit à son égard. Il se méfie. Il finira par serrer les cordons de sa bourse sur les fonds destinés à lui permettre de vivre pendant la crise momentanée que lui réserverait le triomphe éphémère, partiel, aléatoire du socialisme. Il est dangereux de décourager le ponte. Mais enfin, c'est pas compliqué. Pas de politique dans les UP. Elles doivent être neutres. C'est au nom de la neutralité qu'on y interdit les conférences sur le socialisme. Mais c'est aussi au nom de la neutralité qu'en octobre 1900, Deherme invite un abbé en soutane pour expliquer aux ouvriers à quel point l'Église s'écoule. En 1900, il n'y a pas encore la laïcité. Il n'y a pas encore la séparation de l'Église et de l'État. À l'époque, l'Église, c'est une vraie force politique qui vient de passer un siècle à s'opposer de toutes ses forces au républicanisme et à la moindre politique sociale, même si, depuis 1891 et l'encyclique Rerum Renovarum, l'Église tente de draguer les ouvriers en mettant en avant ce qu'elle appelle sa doctrine sociale. Dans ces conditions, inviter un prêtre en soutane, c'est bel et bien prendre une position politique et comme le dit Anatole, on ne peut pas affirmer que ce soit la meilleure. Et les ouvriers le savent très bien. Lorsque le prêtre débarque, ils font un peu bordel et la conférence est annulée. L'un d'eux écrit une lettre à deux hermes qui résume très bien la position anti-cléricale de beaucoup d'ouvriers de l'époque et leur rejet de ces juppets faussement neutres. En m'inscrivant à l'université populaire, je pensais que la direction était animée du désir de faire un monde nouveau, c'est-à-dire de faire la classe ouvrière consciente de ses droits, de ses devoirs, de sa dignité par la solidarité humaine, en partant du principe que nous devions combattre les trois plaies qui servent de support aux capitalistes exploiteurs, l'armée, le clergé et la magistrature. Grande a été ma surprise en apprenant hier soir que vous admettez les vieux errements, tels les prêtres, à venir faire des conférences sur le christianisme. Ainsi nous les avons subis jusqu'à l'âge de raison, à l'école, à l'église, et maintenant que grâce au progrès et à la science, nous avons pu rompre avec les ténèbres où nous étions ensevelis, on voudrait nous les faire subir encore. Toujours au nom de la liberté, vous pourriez aussi inviter des roulettes à faire une conférence sur la Ligue des Patriotes, ou de Rumont sur l'antisémitisme, pourquoi pas de Kassaniak sur le bonapartisme. Ne voulant en aucun cas servir une phalange aussi disparate, je vous prie d'accepter ma démission avec le regret de mes illusions envolées. Cette polémique fait comprendre à la société des universités populaires que les UP ne peuvent pas être neutres. Sans forcément aller jusqu'à être socialistes, elles doivent quand même se positionner sur certains sujets. Alors, elles vont se mettre d'accord pour adopter des positions communes. Déjà, elles vont s'engager publiquement pour la laïcité. Et en faisant ça, elles participent à préparer le terrain pour la loi de séparation de l'église et de l'état, qui viendra un peu plus tard, en 1905. Dans certaines villes où la mairie est aux mains des conservateurs, où l'église est très influente, cette position va leur attirer des ennuis. Pression policière, administrative, par exemple certains profs qui participent aux UP sont mutés de force dans d'autres régions, et pression financière, comme à Dijon, où le maire accepte de donner à l'UP une petite subvention, à la petite condition de pouvoir décider du sujet des conférences. Les UP adoptent aussi des positions pacifistes, parce qu'à ce moment-là, il y a d'énormes tensions entre puissances coloniales, et on commence à réaliser qu'on est en train de se diriger vers la guerre. Considérant que la suppression de la guerre est le problème dont la solution la plus urgente s'impose impérieusement, tant parce qu'elle est indispensable au progrès social qu'à cause des immenses périls que la guerre ferait courir à l'humanité, la Société des universités populaires engage les universités populaires adhérentes à prêter au pacifisme international leur concours le plus actif. L'une des formes que prend ce pacifisme des UP, c'est que beaucoup vont proposer des cours d'espéranto. L'espéranto, c'est une langue internationale créée dans les années 1880 dans l'objectif de rapprocher les peuples en leur donnant un moyen de communiquer par-delà la barrière de la langue. Donc forcément, elle va avoir beaucoup de succès dans le mouvement ouvrier internationaliste. D'autant plus qu'elle est conçue pour être intuitive et hyper simple à apprendre. Il suffit de quelques semaines. Ce qui est idéal pour des ouvriers qui n'ont pas plusieurs années à consacrer à l'apprentissage de l'anglais ou de l'allemand. L'espéranto est, pour le prolétariat, un instrument d'émancipation intellectuelle et un moyen particulièrement efficace d'accroître son action internationale pour la réalisation de son idéal de libération et d'opposition à toutes les guerres. Un autre truc que toutes les UPS, socialistes ou non, vont partager, c'est leur principe fondateur. Organiser la rencontre entre intellectuels et ouvriers. C'est leur objectif principal et pourtant, c'est ça qui va les faire échouer. Pour comprendre pourquoi, il faut qu'on se penche enfin sur comment ça marche concrètement une université populaire. Et pour ça, il faudra attendre la sortie du deuxième épisode. Bah oui, mais les vidéos de deux heures sur les canuts, là, ça suffit. Si la suite est déjà sortie au moment où vous regardez cette vidéo, elle va s'afficher là. Sinon, il faudra attendre. Et en attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube parce que c'est cool. Euh... Bah voilà. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501